Générique Bonjour et bienvenue dans vos droits en question. Aujourd'hui, on va parler d'un différent lait de l'achat d'un bien en ligne. C'est le sujet en discussion. Et nous parlons de Joséphine, une femme d'affaires de nationalité béninoise résidant à Cotonou, qui commercialise des appareils électroniques. Elle a commandé en ligne le 11 mars 2024 auprès d'une société chinoise ayant son siège à Pékin, 1000 cartons contenant chacun l'ordinateur de marque A via Internet. La société a accusé réception et a promis livrer la marchandise le 11 avril 2024 à Cotonou. Le 12 avril, Joséphine découvre à la réception que la société chinoise a livré 1000 cartons contenant chacun un ordinateur de marque B plutôt, donc différente de la marque A commandé. Que faire dans une situation comme celle-ci, survenue à l'occasion d'une opération de vente en ligne ? C'est le sujet de discussion évoquée dans ce cas pratique avec Maître Falola. Malik Falola, il est avocat. Il est également enseignant à l'Université d'Aboumi-Calavie de droit d'éthique. Bonjour Maître Falola. Bonjour, chère. Dans la situation qui se présente à nous avec Joséphine, quelle est la législation qui est valable ? Celle du Bénin où le produit a été commandé et réceptionné ? Ou celle de la Chine, pays de cette entreprise commerciale qui a vendu le produit ? Nous sommes dans un domaine de droit international privé. Madame Joséphine de nationalité béninoise, elle a commandé des appareils électroniques auprès d'une société chinoise ayant son siège en Chine, à Pékin. Voilà. C'est la société chinoise qui exécute une obligation importante de la faire. Donc, il y a un conflit de loi. Si c'est la loi béninoise qui sera applicable, si c'est la loi chinoise qui sera applicable. À ce moment-là, si les partis n'ont pas décidé dans leur contrat, n'ont pas fissé dans leur contrat, la loi d'autonomie qui sera applicable, la loi qui relève de leur volonté qui sera applicable. En cas de litige, en ce moment, nous allons déterminer la loi applicable par des critères de rattachement. Un instant. C'est quoi cette loi d'autonomie pour ceux qui ne sont pas quand même initiés au droit ? La loi d'autonomie, c'est la loi qui provient de la volonté, qui résulte de la volonté des partis. Au contrat. Au contrat. C'est qu'ils auraient stipulé. Ils peuvent stipuler dans leur contrat une loi. En cas de litige, c'est cette loi-là qui sera, qui va régir le règlement de leur litige. Dans ce cas, cette loi a la prééminence sur la loi de l'autre partie au contrat. Au contrat. C'est la loi des partis, la loi d'autonomie. C'est la loi que les partis ont choisie. C'est quand ils n'ont pas choisi une loi. Comme le cas présent de Joséphine. Comme le cas présent. Nous allons déterminer la loi applicable en se fondant sur les critères de rattachement. Il y aura plusieurs critères de rattachement. C'est le critère, le lien, le critère ayant le plus étroit à l'affaire, qui est plus proche de l'affaire. Le lien le plus étroit, c'est sur la base de la loi du lien le plus étroit à l'affaire que nous allons déterminer la loi applicable. Le siège de la société chinoise est à Pékin. C'est une société chinoise. C'est cette société qui va exécuter l'obligation caractérisant la commande. Vous voyez ? C'est elle qui livre. Donc, cette affaire a le lien, un rattachement le plus étroit avec la Chine. Donc, c'est la loi chinoise qui serait applicable, qui serait à défaut de la loi des parties. S'il s'agit de la détermination de la loi applicable, c'est la partie qui exécute l'obligation caractéristique de la prestation. Pour dire un peu plus, la partie qui a la plus grosse charge, la plus grosse pas de responsabilité. La plus grosse, c'est ça. C'est cette loi-là qui sera applicable parce que c'est cette loi qui présente les lignes les plus étroits avec la prestation, avec l'affaire. Mais, Joséphine Béninoise, parce que la commande est venue au Bénin et qu'elle a reçu son produit au Bénin, elle l'a réceptionnée au Bénin et que c'est au Bénin, le lendemain, qu'elle constate qu'il y a un défaut dans la commande, est-ce qu'elle ne peut pas tout de suite courir au tribunal de première instance de Botonou et porter une plainte contre cette entreprise qui n'est pourtant pas sur le territoire béninois ? S'il s'agit de déterminer la juridiction compétente, c'est différent de la loi applicable. Ah, d'accord. La juridiction de Botonou est une juridiction qui est compétente à juger de l'affaire. Au même titre que la juridiction pékinoise ? Pas au même titre dans ce cas. C'est que dans cette affaire, c'est la juridiction de Botonou qui est compétente. Mais devant la juridiction de Botonou, nous sommes appelés à encore vérifier la loi qui est applicable. En réalité, si la loi chinoise aussi est applicable, c'est que les juridictions chinoises sont compétentes. Par le principe de solidarité. Par le principe de solidarité. Mais si vous nous demandez est-ce que la loi chinoise est applicable, on va vous dire que la loi chinoise est applicable sur la base du lien de rattachement le plus étroit. Est-ce que vous comprenez ? Maintenant, si vous demandez si la juridiction béninoise est aussi compétente, on va vous dire oui, parce que le lieu de la livraison de la commande des ordinateurs, des appareils électroniques, c'est le bénin. C'est un lien de rattachement de l'affaire à la juridiction béninoise. Plus qu'un élément constitutif de l'infraction a eu lieu sur le terrain de loi du lien. Ça, nous ne sommes pas dans le domaine de la commission des infractions. Nous sommes sur le terrain des obligations civiles et commerciales. Vous voyez ? Donc, la juridiction béninoise est compétente parce que c'est le lieu de la réception des appareils commandés. C'est le lieu de la livraison de la commande de Mme Josephine. Une fois que le lieu de la livraison détermine la juridiction compétente, la juridiction béninoise, comme c'est cotonant le lieu de la livraison de cette commande, Mme aurait réceptionné ses colis au Bénin. Alors, le tribunal béninois est compétent pour connaître les défauts relatifs à la commande en ligne de ses appareils. Justement, vous me faites la transition. La commande, elle est en ligne. La marque A est substituée par la marque B. Mais la commande, ce n'est pas fait sur un papier physique reconnu comme tel. Est-ce que Josephine peut engager la responsabilité dans un contrat fait en ligne devant une des juridictions, celle de Cotonou ou celle de Péclair ? Oui. Il s'agit des obligations civiles et commerciales. Madame Josephine peut engager la responsabilité civile contractuelle de la société chinoise à Cotonou parce que devant la juridiction béninoise, la juridiction béninoise est compétente en raison du lieu de la livraison de ces appareils. Je vous ai dit tout à l'heure que le droit des nouvelles technologies, c'est un droit qui embrasse toutes les autres branches de droit. Le droit des obligations s'applique à l'Internet, ou l'Internet appliquée à la théorie du droit des obligations. Il s'agit de dire qu'en matière des conflits du droit du numérique, nous pouvons appliquer l'article 1134 du Code civil, nous pouvons appliquer aussi l'article 1147 du Code civil. L'article 1134 du Code civil dit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi sur ce qu'elles ont fait. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Cela revient à dire que la société chinoise est obligée de respecter le contrat, de livrer conformément aux clauses contractuelles, même si elle a été commandée en ligne. Maintenant, sa responsabilité contractuelle est engagée pour n'avoir pas respecté la clause contractuelle, pour n'avoir pas livré la marque attendue, la marque exigée dans le contrat. Elle a livré encore une autre marque. C'est une faute. Et cette faute aurait entraîné un préjudice à Mme Joséphine. Mme Joséphine aurait dit qu'il existe bien et bien un lien de causalité au préjudice qu'elle a subi, et le fait de n'avoir pas respecté les clauses contractuelles pour livrer la marque attendue, la marque qui a été précisée dans le contrat. C'est une faute. Donc, il existe bien et bien un lien de causalité entre la faute commise par la société chinoise et le préjudice subi par Mme Joséphine. Donc, la responsabilité civile contractuelle, Mme peut engager la responsabilité. Donc, pour finir des dommages et intérêts, elle peut en exiger dans le prison-câtre ? Bien sûr. Mme Joséphine peut demander un paiement de dommages, le paiement de dommages et intérêts, sur la base de l'article 1144, 1147 du Code civil, qui dit que toutes les fois qu'il y a eu une mauvaise exécution ou une exécution de la part de l'une des parties, cette exécution se rejouit par le paiement des dommages et intérêts. Pour finir, Dr. Falola, il ne faut donc pas abuser de la confiance ou il ne faut pas autrement exécuter un contrat, même s'il est fait en ligne. Internet n'est pas à l'abri du droit des obligations de tout temps, vous diriez ? Que ce soit en ligne, dans le monde immatériel ou dans le monde physique, il est obligé de respecter la clause contractuelle. La force obligatoire du contrat s'impose partout, que ce soit dans le monde physique ou dans le monde immatériel. Que vous ayez conclu un contrat via Internet ou dans le monde physique, les conventions légalement formées n'ont pas de limite. Vous devez respecter. Le contrat doit être exécuté de bonne foi, même si le contrat a été conclu en ligne par la voie de l'Internet. Merci à vous, Maître Malik Falola, pour vos explications. C'était un cas pratique dans vos droits en question. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, on va parler d'un différent lait de l'achat d'un bien en ligne. C'est le sujet en discussion. Dans la situation qui se présente à nous avec Joséphine, quelle est la législation qui est valable ? Celle du Bénin, où le produit a été commandé et réceptionné, ou celle de la Chine, pays de cette entreprise commerciale qui a vendu le produit ? Nous sommes dans un domaine de droits internationaux privés. C'est cette société qui va exécuter l'obligation caractérisant la commande. Vous voyez ? C'est elle qui livre. Donc, cette affaire a le lien, un rattachement le plus étroit avec la Chine. Vous voyez ? Donc, c'est la loi chinoise qui serait applicable. Que vous ayez conclu un contrat via Internet ou dans le monde physique, les conventions légalement formées n'ont pas de limite. Sous-titrage Société Radio-Canada